Retour sur le plateau de Droit dans les yeux avec Madame Euphrasie Kouassi-Yahou. On continue votre parcours Madame, vous venez d'entrer, d'embrasser une nouvelle carrière au service de la cause féminine. Vous dites que vous avez remodelé l'approche du genre dans notre pays avec une vision proprement tivoirienne. Quelle est cette vision ? Comment vous avez renouvelé les choses ? D'abord j'ai fait des formations au Japon, en Belgique, j'entends trois pays, au Japon, en Belgique, en Israël. Et j'ai conçu une approche genre, parce que l'approche genre varie d'un pays à un autre, ça c'est clair, tous les experts le savent. Et j'ai conçu une approche pour la Côte d'Ivoire. C'est une approche qui vise à corriger les inégalités sociales, économiques, politiques entre les hommes et les femmes. Parce qu'on est filles et garçons, oui. Et comment on fait ça ? C'est avec des outils. C'est justement, tout le monde veut le développement durable, tout le monde veut le développement équitable, la paix. Mais ils n'ont pas les outils pour le faire. C'est pour ça que je leur demande de venir se former. C'est comme si vous voulez aller vite en écrivant des tests. Vous prenez Word, non ? Vous apprenez ! C'est la même chose que cette approche. Et aujourd'hui on a la chance parce que le mot d'outils… Vous avez conçu spécifiquement pour la situation de la Côte d'Ivoire. Je les ai conçus pour chaque… De la Côte d'Ivoire. Jeanne Peumont qui en 2006 devient ministre. Elle vous trouve au ministère et elle accepte une proposition que vous lui faites qui est de créer… Créer la direction de l'égalité et de la promotion du genre. Créer une nouvelle direction, égalité et promotion du genre. Oui, parce que j'ai vu que c'était très important. Et donc pour que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier, il faut qu'on crée une direction. Et la direction sera veillée de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, de propulser cette approche genre, d'apprendre aux gens les indicateurs, les statistiques. Une manière d'aller plus loin dans l'action même, et pas seulement dans la réflexion. Dans l'action et puis surtout avec des indicateurs précis. Et comme je vous ai dit, la providence divine, en même temps l'UNESCO m'octroi une chère. Je ne l'ai pas demandé. Cette année est une année charnière, puisque cette même année, vous devenez directrice de l'égalité. L'UNESCO vous confie une chère aux femmes et pouvoirs de décision. Exactement. Ce qui est exceptionnel, parce que vous n'êtes pas universitaire. Et ça crée un peu des remous dans le landerneau. Mais comment c'est arrivé alors, cette chère ? Cette chère, justement, avec Mme Jeanne Peumont, c'est une dame qui est vraiment humble, qui écoute, on a un bon tandem. Et donc je lui ai demandé, Mme la ministre, allô à Cannes. En France, il y a tous les groupes de l'UNESCO qui sont là. Ils demandent qu'on vienne présenter un projet sur aux gens. Et moi, je sais que j'ai des éléments. On n'avait pas assez d'argent. Elle était ministre, mais on n'avait pas d'argent pour payer classe à faire. On est partis tous deux en classe économique. Parce que je croyais en ce projet-là. Et quand on a présenté l'UNESCO, elle a dit, waouh, nous, on n'a jamais vu ça au monde. On va vous donner une médaille d'or internationale et on va vous octroyer une chaire. Vous allez travailler dans cette chaire toute votre vie pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Donc j'avais une matière. J'avais, comment on appelle ça ? J'avais une quintessence. C'est ça. Un lieu de réflexion et d'action. Un réservoir dans lequel je pouvais utiliser. Pas facile à faire accepter au monde universitaire en Côte d'Ivoire. Mais c'est le moment de nous expliquer. Quel est le rapport entre l'eau, les femmes et le pouvoir de décision ? Bon, simplement. S'il vous plaît. Simplement, vous voyez que ces trois thématiques sont importantes. L'eau, source de vie. Source de vie. On ne veut pas rester trois jours. Si tu restes trois jours sans bois, tu meurs. Mais pourtant, tu peux rester des mois sans manger. L'eau, source de vie. Ensuite, la femme, source de vie. C'est la femme qui donne la vie. On va la maltraiter, la bafouer, mais on sait que sans elle, il n'y a pas de vie. Ensuite, le pouvoir de décision. Si on est conscient que c'est elle qui est la source de vie, c'est elle qui peut aider à impliquer les hommes et les femmes dans la gestion de l'eau pour qu'il y ait un développement durable, alors mettons-la au pouvoir de décision. C'est simple. Donc, cette chaire, vous faites quoi ? Vous produisez quoi dans le sens qui est le sens de votre vie, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes ? Dans cette chaire, c'est clair, on fait d'abord des formations. Mais des formations pointues qui n'existent nulle part. De haut niveau. On appelle ça ingénierie du genre où on forme des décideurs, des généraux, des colonels, des DG, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Beaucoup d'hommes même viennent avec nous parce que ça aide à parfaire son travail. Vous voyez, non. Donc, les hommes viennent, ils sont tout heureux. Ça aide à gérer même son foyer. Donc, cette chaire, on fait des formations. On fait aussi des... On aide des personnes à intégrer le genre dans leurs projets. Vous voyez, non. On implique les gens dans les projets. On les accompagne comme des consultances. Là, on vient de créer un outil qu'on appelle la certification GEN, G-E-C-E, GEN et compétitivité des entreprises. On va travailler avec les entreprises pour élever leur rentabilité, leur performance. Vous allez me dire comment ? Avec les outils que nous avons. Vous allez voir, il y en a 57 entreprises qui veulent venir avec nous. Et puis, vous vous occupez beaucoup de l'idée de la paix dans cette chaire. Notamment avant les élections, vous faites de la formation, etc. Mais la finalité de tout ce qu'on fait, si on réfléchit bien, c'est la paix, non ? Il n'y a pas de paix sans le développement. Il n'y a pas de développement sans paix. C'est la paix. C'est-à-dire, on appelle ça genre et développement équitable, justice sociale, paix. Si on prend l'outil genre dans tous les secteurs, vous allez voir qu'il y aura la paix. Parce qu'on va éliminer les discriminations. On va bien voir la répartition des rôles. Qui fait quoi ? On va regarder les besoins pratiques et stratégiques. On va regarder les indicateurs, comment personne ne sera frustrée et tout ira bien. On va même regarder les stéréotypes. Vous savez que les stéréotypes bloquent le développement. Mais les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est dans leur subconscient. Ils font du mal sans s'en rendre compte. Par exemple, un stéréotype contre lequel vous luttez. Un stéréotype contre lequel on dit qu'une bonne femme ne doit pas prendre la parole en public. Ça, c'est dans le village. Vous avez raté ça alors. Vous avez défoncé le stéréotype. J'ai défoncé le stéréotype. Je regarde mon mari au début. Tu viens de te marier. On dit non, les femmes derrière. Comment ça ? Mais comment ça ? On a quelque chose à dire. On n'est pas bêtes. Et je raconte toujours cette anecdote-là. On avait une réunion avec des gardiens de la tradition, des DG, des chefs, des religieux et tout ça. Et puis, je leur dis, attention, quand vos femmes commencent à monter, à devenir des leaders, aidez-les la nuit. Prenez les bébés, donnez-leur le biberon. Et puis, les femmes vont se reposer un peu parce qu'elles ont de grandes responsabilités. Ils m'ont dit, jamais, ils ne peuvent faire ça. Ils peuvent mettre des enfants à l'école. Mais allez prendre le bébé la nuit pour que madame dorme. Ça, ils ne peuvent pas faire. Je n'ai rien dit. On dit, à un moment donné, on dit, bon, le groupe 5, venez pour donner vos résultats. En tant que j'étais la présidente du groupe, c'est moi qui devais parler. Ils ne connaissent pas le genre. Au moment où on devait présenter, je leur ai dit, s'il vous plaît, je dois aller prendre mon bébé pour lui donner à manger, à boire. Mon mari refuse. Il dit, mais comment on va faire ? J'ai dit, vous allez le faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça le stéréotype. Alors, quand madame Pemont devient conseillère du président de la République en 2011, elle vous emmène dans ses bagages à la présidence et elle fait bien parce que c'est là que vous avez créé le compendium des compétences féminines. et en répondant par un énorme programme à une simple demande du président qui était, je voudrais identifier un certain nombre de femmes pour pouvoir en nommer. C'est ça, non ? Oui, simplement. Et vous, vous avez sorti un truc. Qui a dépassé l'entendement. Qui a dépassé l'entendement. Qui a dépassé l'entendement. Qui a devenu le meilleur programme africain, mondial et tout. En fait, le président voulait vraiment que les femmes s'impliquent. Vous voyez, non, mais il ne savait pas comment faire. Il a demandé à madame Pemont. Madame Pemont s'adressait à la chaire. Et on a sorti le programme compendium aujourd'hui qui est unique en s'enjeuant et dans le monde. Alors, vous avez conçu le compendium un peu sous tous ses aspects. La méthodologie, l'objectif et la terminologie. Pardon. D'où vous avez sorti ce mot compendium ? Vous pouvez expliquer ça ? En fait, compendium, ça veut dire qu'il y a des sens. Vous voyez, non. C'est qu'il y a de meilleur. La meilleure partie d'une chose. Donc, comme on voulait valoriser... Vous allez chercher ce qu'il y a de meilleur chez les Ivoiriennes, dans leurs compétences, pour les faire monter dans des postes de responsabilité. Le faire comprendre qu'elles-mêmes sont compétentes, mais les tirer de là, les présenter aux décideurs, notamment le président qui avait demandé le compendium, pour qu'on puisse les nommer, pour qu'elles puissent même s'assumer. Et on a réussi. Cette année, le compendium fête ses dix ans. Il y aura des festivités en juin 2022, à Abidjan, à Boaké, à Korogo. Mais ce programme, vous l'avez un petit peu évoqué, de grandes organisations mondiales s'en sont saisies, l'UNESCO, l'OIF, l'OCDE. Et le compendium a été désigné en 2018 comme meilleur programme africain par le PNUD. Ça ne vous donne pas un peu le tournis, tout ça ? Un peu de ? Le tournis ? Non, non. Ça va ? Ça va, ça va. Sauf que… Non, mais vous êtes embarquée dans quelque chose qui est énorme. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour le dixième anniversaire, on a vraiment réfléchi. Les dix ans avant, c'était moins compliqué parce qu'on fonctionnait comme une recherche-action. C'est-à-dire que pour être clair, aujourd'hui, le compendium devient une sorte de modèle pris en charge par des grandes organisations comme l'UNESCO ou l'OCDE pour le répliquer dans d'autres pays et pas seulement en Afrique ? Plusieurs, au moins dix pays sont venus pour apprendre le compendium. Ils veulent savoir parce qu'en fait, comment je vais dire ça ? Peut-être qu'on peut dire aussi que c'est un mouvement, c'est une technologie, c'est une stratégie. Ce n'est pas un simple programme et donc il faut connaître les boutons sur lesquels on a appuyé pour réussir. Et c'est ce qu'on va faire pendant les dix ans. Tous ces pays, l'Union africaine veut le compendium pour tous les pays africains. On va les appeler tous. Vous voyez, l'UNESCO dit non, ce n'est pas une histoire d'Afrique, c'est une histoire du monde entier. On saura comment faire, mais le président est déjà au courant. Mais l'OIF dit que c'est une histoire de francophonie. Ça se bagarre aussi. Mais on va y arriver, on va y arriver, c'est important. Et partout où on parle du compendium, il y a des gens qui disent mais c'est un programme sexy. On entend tous les mots, c'est une merveille, mais ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est vrai qu'on a trop de responsabilités. Je me sens encore un peu plus responsable, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mon patron, il ne me fatigue pas vraiment, il me laisse faire. Mais cette responsabilité que le monde entier est en train de nous donner, ça s'amène à réfléchir. Justement, vous parlez de lui, votre patron, c'est le président de la République. En 2016, il vous fait, à votre surprise, entrer au gouvernement. Oui. Vous devenez ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Vous l'avez appris par un simple coup de fil. Allô, Ephrasie. C'est comme ça, hein ? C'est simplement, c'est vraiment de la manière la plus simple possible. Et c'était une surprise. Une trop grande surprise. Mais seulement, on sent une petite frustration parce que vous n'y restez qu'un an au gouvernement. Et vous dites vous-même, je n'avais pas fini le boulot. Oui. En fait, j'étais heureuse d'être à ce poste parce que je me dis, là-bas, c'est la décision. Et puis je suis arrivée au moment où on devait travailler sur la Constitution, sur les lois. Je me suis dit, là, avec tous les ministres, on va se parler. Et ce qu'on défendait tout bas ici et qu'il n'entendait pas, on va se... Et c'était bien. On leur donnait la nuit, on travaillait, tout ça. Donc, on était en train de créer un mouvement vraiment favorable. C'est là qu'on a senti le mouvement favorable et tout. Et puis bon, après, je suis sortie. Mais je me dis que c'est le président qui voit tout. Il sait qu'est-ce qu'il faut, à quel moment. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ses responsabilités mondiales. Je me dis peut-être qu'il avait vu ça plus tôt. Je ne sais pas. Mais pendant cette année, c'est sûr que vous n'avez pas perdu votre temps. Ne serait-ce que vous vous êtes battue et vous avez réussi à faire introduire dans la Constitution, puisque c'était l'année où on rédigeait la nouvelle Constitution, la question de l'égalité des sexes. Donc, c'est devenu un droit constitutionnel. Oui, en fait, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai parlé avec quelques membres du comité qui travaillaient, parce que c'est un comité qui travaillait sur la Constitution. Ils m'ont appelé. De toute façon, en matière de gens, c'est effroisier qu'on m'a appelé. Et on a échangé. Je leur ai dit vraiment, c'était important. Mettez ici, mettez cela. Mais il y avait des résistances. Il y avait des résistances. Avec eux, ils ont écrit. Mais là, à un moment donné, c'est au niveau du préambule qu'il y avait le problème. Quand on prend une Constitution aussi importante, on regarde d'abord le préambule, je ne vois pas le genre. Donc, je lui ai dit au gouvernement, mais mettez le genre. Je lui ai dit, effroisier, la Constitution, c'est plein de questions de genre. Égalité, de chance, parité, tout est dedans. Pourquoi est-ce que tu veux forcément le préambule ? Donc, ils m'ont ramené. Et puis, j'ai appelé le président. Je lui ai dit, président, je veux vous voir. Et comme il est très, il accepte facilement, il collabore, il a accepté que je vienne le voir. Le lendemain, il m'a reçu. Je lui ai expliqué mon problème. Enfin, mon problème, c'est le problème des femmes aussi. Et donc, il a dit, effroisier, je vais noter. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Constitution. Mais je vais noter. Et puis, après, je me rends compte que… Ça, il s'est pris en compte. Ah, là, j'étais heureuse. Parce que la Constitution, c'est la loi suprême. Bien sûr. Donc, c'est là qu'on peut travailler, nous, à faire évoluer ces normes, ces lois, ces constitutions qui existent. On peut travailler à ce qu'on puisse avoir les résultats, même s'il y a les traditions, la culture, les stéréotypes qui nous bloquent. Mais au moins, avec le cadre favorable. Oui, la direction est donnée. Est donnée. Nous arrivons doucement vers la fin de cette émission. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé continuer à parler avec vous. De quelle réalisation est-ce que vous êtes la plus fière aujourd'hui ? Moi, je pense que de la chaire UNESCO. Parce que les gens, on ne m'attendait pas au sommet. Avec la chaire UNESCO, mais non, parce que je ne suis pas de professeur agrégé d'université. Tout ça, on ne m'attendait pas. Mais quand je me rends compte que, 16 ans après, l'UNESCO me rappelle. Pour me dire, tout ce qui concerne les questions de l'eau et de genre, il faut venir à l'année dernière, c'est en juillet. Il faut venir en parler au monde entier. Ça veut dire que j'ai réussi. Et tout le temps, on m'appelle. Quand il y a une conférence internationale, « Madame, venez nous partager votre expérience. » Là, je suis très fière de cela. Vous écrivez « On ne se remet jamais vraiment de grandir sans sa mère ». C'est vrai. Pourtant, à la lecture de votre livre, ce qui frappe, c'est la résilience, la capacité à rebondir. Ça, c'est ma plus grande force, en fait. C'est ce que je veux inculquer aux jeunes, aux hommes et aux femmes. De toute façon, il y a des hommes qui ont lu, qui m'ont appelé, pour leur envoyer des exemplaires pour leurs étudiants. C'est la capacité de résilience. C'est-à-dire que, quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu portes un projet pour les autres. Ce n'est même pas pour toi. Quand c'est pour toi, tu peux arrêter. Mais tu portes un projet pour les autres. Donc, tu ne veux pas arrêter. Quand ça ne va pas, tu bloques. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu observes, tu évalues. Et puis, après, tu commences à agir. Ça, vraiment, c'est ce que je peux enseigner aux jeunes, aux femmes et aux hommes, la capacité de résilience. Le monde bouge. Et les gens sont quelquefois méchants. Pas tout le monde. Mais il faut frayer son chemin. Et puis, le sommet, chacun a son sommet. Le sommet, vous et moi, on n'a pas le même sommet. Le sommet, c'est de dépasser ses propres objectifs et d'aller de l'avant. Mais si tu n'as même pas d'objectif, tu vas arriver à quel sommet ? – Alors, je voudrais conclure par la lecture de deux très courts passages qui sont un peu comme des conseils à vos lecteurs. – Ah non, tiens. Je pense que c'est vous-même qui avez les liens. Allez, c'est souligné, là. – C'est quelle partie vous avez aimé ? – J'ai souligné, non ? – D'accord. En 30 ans d'engagement au service du genre, de la justice sociale et de la paix, je n'ai jamais cherché à me remplir les poches. Je ne me suis pas engagée sur ce terrain par avidité, cupidité ou par souci d'occuper un poste. C'est une vision et une mission qui m'habitent et structure l'horizon de mon existence. Travailler par conviction, c'est cela que doit être le fondement de la vie de toute personne. – Voilà, ça c'est un premier très bon conseil. Il y en a un second, allez-y, c'est là. – Ne jamais se laisser freiner dans son élan quand on croit en une chose, quelle que soit l'adversité à laquelle on doit faire face. Faire des obstacles, une invitation à l'innovation. La réussite n'arrive pas parce qu'il n'y a pas eu de difficulté. Mais parce qu'on a cru plus fermement au moment des épreuves. Ça c'est ce que vous, vous avez aimé. Mais il y a des dizaines de passages comme ça que peut-être ceux qui vont l'acheter trouveront. – En tout cas, je vous remercie. Je conseille vraiment la lecture de ce livre qui est fort intéressant et qui permet de découvrir une très belle personnalité. Madame, je vous remercie beaucoup d'être venue. Et à vous, je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada Générique